Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de Total War Dynastie. On se retrouve pour une bataille, peut-être la dernière bataille, contre le premier traître à la couronne qui a osé nous attaquer. Bon, c'est du lambeau d'armée. On a de l'unité assez légère, mais on a de la cavalerie pour changer un peu. Le vrai danger, je pense, sera son général, qui est armé d'un quai pêche, donc qui peut faire un peu mal. Il lui reste deux, trois lambeaux de cavalerie qu'on va assez rapidement neutraliser, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il est en train de se... ...terformer. Réveillez rapidement. On va les faire venir dans nos zones de tir à nous. Voilà. Marquez-les dans le dos. Clairement, l'avantage au tir, hein. Attends le cancer ! Faut-il ! Et l'avantage aussi, c'est que son général est enlégé. Alors, il a un gros bouclier, par contre, mais... Il est enlégé. Il est enlégé. C'est quoi cette fois-ci. Il est hors champ, oui. Voilà, là, c'est la pluie de projectiles. On va se ré-angler un petit peu, puisqu'il a l'air de vouloir combattre par là-bas. Alors, notre seul contre-maître, c'est... C'est le... C'est les chars. Donc, pour l'instant, je laisse derrière. De toute façon, ils ne sont vraiment pas à leur avantage sur ce genre de bataille. Strike-le ! Le cavalier a un avantage contre les unités larges. Donc, on va raser sa cavalerie, littéralement. Voilà. Il brasse votre fure. Un mec qui est un peu... Parti derrière, face à la... Face au vilain. Il faut se détacher, là. Toi, tu vas par là. Toi, tu vas par ici. Toi, tu charges ça. J'allais dire charge ici, mais ça ne sert à rien. On va demander au frondeur de tous tirer sur ça. Tant qu'à faillir. Voilà, là, la cavalerie. Bim. Bel impact. Ah, ça a quand même plus d'impact que les chars. Ce qui est arrivé sur moi, là, c'était de la... Ok, c'est de la cave en déroute. Très bien. Bon, il reste le général. On va courir un peu. Là, il est de côté, hein, donc son bouclier ne lui sert à rien. C'est cool parce qu'on le fixe de dos, donc il se prend des rafales dans la tronche. Il est en déroute, excellent. Alors, il avait fui, donc il ne peut plus s'enfuir, normalement. Ah, il ne peut plus s'enfuir ou est-ce qu'il est détruit ? Ah, il n'est peut-être pas détruit. Ah, merde, je vais peut-être... Je vais peut-être bouletter, là. On va voir. On va voir, on va voir. Eh, oui. Il va peut-être survivre. On va prendre, on est sur notre terre. On va prendre le moral. Ils ne devraient jamais réunir une blague à nouveau. Il a disparu, donc du coup, il ne reste plus qu'à lui. On est d'accord, c'est juste une province. Il faudra une paix. T'accepteras d'être mon vassal. Est-ce que ça ne m'arrangerait pas plutôt qu'aller chercher cette pauvre province, là ? C'est une province qui fait de la pierre, quand même. Au milieu de... Deux mecs, qu'on ne connaît même pas, au final. Par ici, peut-être ? Ils me sont le roi de Babylone, et c'est celui que je suis. On va voir si on ne peut pas découvrir un petit peu ces gens. C'est que de la montagne. Je ne sais pas du tout, du coup. Est-ce que c'est de la Mésopotamie ? Est-ce qu'ils sont en guerre contre des trucs ? Est-ce que ça pourrait être des choses à aller chercher ? Et là, du coup, ça serait une grosse bataille, hein. L'homme des tribus et du chasseur, ici. Des guerriers, quelques mecs un peu plus évolués, plus le général. Trois généraux à gérer encore dans une colonie. Tu es either foulé, ou persistently foulé. On va le vassaliser en échange d'un tribut en pierre. Je ne veux pas. 42 pierres et puis un petit peu de nourriture, parce que, bien de rien, on est dans le mal en nourriture. Non, la nourriture est plus chère que la pierre. Alors, il faut quand même que tu me verses un tribut, mec. Sinon, je t'écrase, on n'en parle plus, hein. Bon, je l'écrase, on n'en parle plus. Allez, c'est parti. En avant. C'est parti de l'université. Fais tes prières. Donc, on est sur une victoire à la Cadméenne, si on la faisait. On perdrait de la cave et notre charme, encore deux questions. On va bien sûr la faire à la manche. Il a un peu de cavalerie archée, de trucs comme ça, mais on va pouvoir intercepter son armée d'avant-poste avant qu'elle rejoigne. Parce que normalement, on se déploie tout autour. Notre garde royale qui est très très longue à reconstituée. C'est vrai qu'on n'a pas encore bien, bien récupéré non plus, hein. Faut qu'on fasse attention. Alors, il y a une tour et un truc de morale. Très bien. Sexe, j'ai peur du brouillard, ça me va. Donc, les renforts arrivent de là-bas. Ouh, la ville est sur un promontoire sympathique. Ils arrivent en plein en face de la tour principale. Ah ouais, là, ça défend pas mal, là, du coup. Et ça, c'est du moral. Ouais, donc, du coup, on aura tout intérêt à attaquer de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il y a les renforts qui arrivent ici. En plus, ils arrivent dans un... Ouais, ils arrivent par ce chemin. C'est-à-dire qu'ils vont probablement se déployer un peu par là, un peu par là. On va mettre une petite ligne de front, là. Avec du frondeur. C'est quoi, ça ? Des hautes herbes. Une ligne de front, ici. Je pense que je suis assez loin de la tour, là. Avec eux. Alors, on va prendre un frondeur et les archers pour pouvoir mettre un contre-maître ici, quand même. Tac, tac, tac. Donc là, on agit sur tout le monde. Sauf que j'ai enlevé une unité, là. Ouais, la quatrième. Elle n'est pas là. Donc, vous. Voilà. Parfait. On va garder les chargeurs. Un chargeur de chaque côté pour agir rapidement contre la cavalerie si besoin. Le général, on va le mettre par là. Le tour, on va le mettre par là. Avec la garde royale qui bouche un peu le trou. Et ça. Alors, on aurait intérêt, avec la portée de nos frondeurs, à se déployer plus loin. Pour pouvoir leur tirer dessus le plus longtemps possible. Mais la tour dans le dos me stresse un peu. Je ne sais pas du tout quelle est sa portée. Et on est quand même assez proche. Il y a moyen que sa portée soit jusqu'ici. Donc, du coup, c'est pour ça que je me déploie comme ça. La cavalerie, par contre. Ils ne peuvent pas capturer, comme la plupart des cavaleries. Mais on peut quand même les déployer un peu pour faire chier. Notamment parce qu'il a lui-même de la cavalerie dans la ville. On va se déployer par ici, par ici. Et il nous reste quoi ? Eh bien, on va tout déployer. Parfait. C'est parti. On neutralise les renforts. Ok. Ils sont tous apparus, là. Ils sont tous apparus, là. Eh bien, go. On se tourne. Vous devez la portée. Toi, peut-être pas. Du coup, toi, tu vas courir tirer sur lui. Les chars vont foncer également. Et là, on court pareil. Cracons, là-dessus. Cracons, là-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à travers mes troupes ça c'est pas cool on va envoyer ça là vous allez reculer toi tu l'interceptes s'il te plaît dans la ville ça ressemble à quoi cavalerie ici là il a mis des mecs en face de mes chevaux mais rien de fifou alors l'atout est ce qu'on peut voir sa portée maintenant on peut pas non ça c'est marrant qu'on ne puisse pas voir ça on va les placer par là il essaie de rejoindre la ville on va pas laisser faire ça il pousse sur nos il pousse sur nos fondeurs quoi je le mets en dehors du chemin est ce qu'il veut juste essayer de courir jusqu'à la ville peut-être possible possible si on les a neutralisé c'est pareil on va reculer un peu ouais ils veulent juste progresser en fait ils ont tenté de farcer le passage mais c'est bon c'est raté on va tenter de faire des routes complètes en tant qu'à faire là c'est bon juste vous courez surveille un d'un d'un oeil sur la minimap que personne d'autre mais c'est de jouer au malin pour l'instant la tour n'a pas l'air de tirer reste un truc qui n'est pas en déroute complète nos chariots se font dépouiller calmez vous les tireurs calmez vous calmez vous on va vous donner l'ordre de marcher jusqu'ici voilà tranquillement et là on va tenter de s'accrocher un peu de la tour pour voir s'il nous tire dessus ils ont peur d'en finir avec ça on bouge un peu et la tour ne nous tire pas dessus ok intéressant alors c'est en déroute complète ici il a posé quelques archers là bas il continue d'avoir des trucs nous neutralisent bon bah on va réorganiser les troupes non non calmez vous halte au tir ça sert à rien de tirer là dessus pareil pour vous pareil pour vous on passera en tir plus tard pour le moment pour le moment pour le moment on va se reformer alors la gaine royale elle est où du coup ? je la vois pas en jaune ok c'est parce que la caméra ne peut pas plus se reculer ok c'est parce que la caméra ne peut pas plus se reculer très bien donc toi toi et ces deux là placez vous ici vous tous placez vous ici toi t'es là toi tu vas revenir par ici non merde toi tu restes là on va prendre un petit peu de frondeur de ce côté et hop toi tu vas remonter un peu les munitions de PPR là allez c'est efficace quand même toi tu remonteras un peu tes propres munitions je pense et le général je vais pas donner d'ordre il va venir par là voilà et vous ici ok on va faire courir un peu bouger un peu on se place tranquille on a déjà passé la jauge de force en notre faveur en éliminant les renforts ça nous a coûté un peu plus cher que ce que je pensais notamment sur nos frondeurs eux là ils ont bien mangé avec le général qui s'obstinait à les charger alors toi tu es en position tu peux monter si tu peux monter ton truc à toi on est d'accord voilà charger un peu les munitions pendant qu'on y est hop les archers encore un coup ici ça se regarde toujours en chien de faïence on pourrait ici dire allez hop je cavale par là je rentre par l'autre porte si on le souhaite y'a plus rien ici vraiment ou c'est qu'on le voit pas je pense que c'est qu'on le voit pas parce qu'on n'est pas en face on verra sûrement un peu mieux quand on sera en face allez on progresse le général est là avec une lance ici on va avancer ici on va avancer que là que tu veux avec ton copain là-bas les tireurs ici le char vous voyez là-bas les gods nous guident dans cette direction la tour ne semble toujours pas nous tirer dessus le god va punir cette gouvernance je pense qu'elle peut tirer sur tous les côtés ça paraît très logique le plus dur c'est de s'en approcher une fois conquise vous pourrez toiser vos ennemis de haut alors franchement la défense est sympathique pour un village il y a de la pente il y a des entrées couvertes par les tours c'est un peu dommage pour nous que les renforts soient arrivés de ce côté là bien évidemment voilà là on va pouvoir commencer à tirer pour passer tout le monde on fait à volonté on va prendre les tirs là on est encore un petit peu loin donc on va marcher un peu nous marchons ah oui il y a du brouillard ça y est le brouillard est arrivé alors ici il y a une unité d'accord il y avait une unité qui traînait là ok très bien pourquoi pas pour le moment il n'a pas l'air d'avoir envie de venir il veut qu'on s'approche c'est possible on va tourner au tir dessus directement et là on est encore un petit peu trop loin on est donc il s'est bien reculé le pperle on va avancer avec lui jusque là et ici du coup on va se permettre de progresser un peu on est juste ici on reste loin encore de leur portée et là on va aller tu vas venir plutôt de l'autre côté parce que j'ai pas envie que tu traînes des tirs gratos là non plus pas déconner voilà là on va pouvoir tirer quelques cailloux sur le général pour le faire un peu paniquer parfait ils sont dans le moins mine de rien 88 ah oui mais c'est parce que c'est le lancier ok c'est le général c'est le général qui est juste un général qui est juste une unité de base de garnison alors on va presque pouvoir commencer à tirer sur la cavalerie ici on se fait toujours pas tirer dessus donc on va avancer et là on est vraiment à la limite de portée on va avancer c'est un tout petit peu alors attention il a commencé à envoyer de la cavalerie à tir par là-bas gaffe aux chars il y avait une unité cachée encore ok ça les fait bouger un petit peu je pense qu'on va prendre tout ça et on va commencer à avancer dans la pente malheureusement mais bon à un moment il faut y aller hop couvert par nos tireurs toi tu vas rester ici courir jusqu'ici toi tu vas rester en défense le général en ligne ici avec les lances et on est parti et toi c'était placé par là c'était placé par là go 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 on arrive pas à tirer là c'est simple on arrive pas à tirer là c'est simple en avant en avant du coup il va falloir qu'on se bouge visiblement il n'y a pas d'unité ici pour nous accueillir son général est parti beaucoup trop loin donc on va faire une ligne ici prendre ce truc on va essayer de tirer là-dessus on va essayer de tirer là-dessus et on va avancer un peu avec ça et ça et ça il va falloir monter par là-bas ah il est en train d'enlever de la cave il est en train d'enlever de la cave pour nous bloquer mais on a du lancier alors on galère un peu à cause de la montée bien sûr ça c'est un peu malheureux vous vous avez demandé de tirer sur ça vous pouviez les God's are watching ok Mario leur tirer dessus au moins les archers arriver les archers sont vraiment vraiment des tirs en cloche ici qu'est ce qui se passe Ici on a des frondeurs, ceux qui étaient dans le mal déjà, ouais, ceux qui étaient dans le mal, qui sont encore plus dans le mal. Parce qu'on est face à de la cavalerie. Donc vous, il faudrait reculer un petit peu. C'est du guerrier ça, c'est pas de l'éclaireur de con. On est un petit peu en tas, il doit y avoir ce truc là qui nous tire dessus également. Bon ici j'ai essayé de faire tomber le moral là. Je vais mettre toute la pression possible. Là au moins on fait mal. Ici il est en train de revenir, oui. Essayez de tirer là dessus si vous avez la capacité. Ok, ici c'est géré. Excellent, il faut qu'on charge. Les archers, on a du frondeur en déroute. C'est pas cool, les épéistes. On va en envoyer un là. Vous allez un peu souffert. On sait aussi par ici. C'est beaucoup beaucoup de tirs là. La haute garde royale. La haute garde royale elle va aller par là-bas. Alors là, c'est en déroute, parfait. Parfait, ici on va être un peu coincé. On va se déployer comme ça. Dommage, juste au moment où ça, ça allait céder. Au niveau de la cave, on continue de fixer des trucs. Ça me convient. Alors là, il faut qu'on déploie nos frondeurs un peu mieux. Ils sont en train de céder. Vous voyez, bande de cons, ne vous arrêtez pas. Ah putain, ça fait fuir tous nos frondeurs. Ok, l'arche est montée. Ici. Les épéistes, il faut y aller de dos. Voilà, tire sur ça. Il est en train de nous charger là. Allez, on prend la tour. Excellent. On prend la tour. Au moins deux de morale toutes les 24 secondes pour les unités du défenseur. Ah oui, pas mal. N'importe quoi, rien ne peut nous arrêter. Spire-mains. Réveillez-les. Est-ce qu'il est caché ou est-ce qu'on va avancer au-delà de la forêt ? On passe pareil, on commence à avancer. Il faut qu'on se réorganise parce que là, mine de rien, il y a du monde. Bon, eux ont bientôt plus de munitions. Ici, ce n'est pas encore gagné. On essaye de charger ça. On va se concentrer sur eux. Et on n'a pas grand-chose pour tenir la ligne, malheureusement, de ce côté-là. Vous, courez par là-bas. Récupérez ça, ça. Et j'aimerais bien, voilà, les épéistes. Et on a les épéistes de l'armure quelque part. Non, ils doivent être par là-bas. Courez par là, vous. Ah, courez par là. On va prendre eux et eux. Ici. Ok, là, c'est la déroute. Il faudrait que eux ne soient pas pris, si possible. Il faudrait que ce soit vous qui vous en occupiez. Vous allez intercepter ça. Alors là, on se fait tirer dessus, gratos. Ça ne me plaît pas trop. En avant. Et vous, tant qu'à faire, coursez-les. Là, il n'y a plus rien. On va passer en mode charge. Par ici. On va aller éclairer un peu ce qui se passe par là-bas. Et là, on va essayer d'aller choper ça. Ok, même pas. On va tenter une charge de dos là-dessus. Juste surveiller qu'il n'y ait pas des trucs qui apparaissent. Brutalement, mais du chemin. On va se mettre une vision assez lointaine. Chargez-moi ça. Ouais, ok. Il y a du monde en haut de la petite colline, là. Donc, attention. On va rester par ici. Là, tu as complètement foiré ta charge, par contre. On va dire ce qu'il y a. Démis tour. Là, je pars ici, toi. On essaie d'intercepter ça. Toi, on essaie d'intercepter ça. En arrêtant de faire n'importe quoi. Ok, ici, eux, ils sont dans des routes complètes. On va passer en tir. On irait sur ce qu'ils voudraient essayer de s'approcher. Et ici. Oula, qu'est-ce qu'on foutait là ? Là, on n'a plus grand-chose. Non, il faut courir là. Peut-être que je vais courir jusqu'ici si vous voulez. Voilà, parfait. On va aller en mettre la cave. Ah oui, on a de la cave avec nous. On va prendre ceux-là et on va les mettre en ligne ici. Parce qu'il y a le général-là qui doit continuer de glander. Avec vous, on va derrière les tireurs. Toi, tu vas te mettre un petit coup de boost. Le roi nous guide. Il va y aller. Il est en train de refroidir ça. Il est en train de refroidir ça. Il est en train de refroidir ça. Le roi nous guide. Il est en train de refroidir ça. Il est en train de refroidir ça. On va leur envoyer là. On va se préparer à potentiellement charger d'eau les trucs qui voudraient nous emmerder. Attendez, on est où là ? Arrêtez ! Go ! Défoncez-moi ça. Ici on va récupérer du tireur, on va les envoyer là, en position, en position, allez là faut me faire fuir ça, voilà parfait, excellent, toi tu vas rejoindre tes potes. Oh la la, c'est parti en déroute d'un coup, la petite charge ici, qui était l'une des dernières lignes, ça suffit, parfait, ça nous a coûté un peu cher, ça nous a coûté un peu cher, mais ça va on n'a rien perdu, il va falloir qu'on se fasse une petite pause reconstitution, et ça lui apprendra le vilain. Proche, comme on dit, nom de métier. Pas la peine de se faire un gros malus de gens là. Alors, je pense qu'ici pour le coup on va peut-être garder ce qu'il y a, promontoire, point de passage, il est où, il est là, excellent, il y a un fort, on ira peut-être mettre quelques unités dans le fort. Donc, on a une mine de pierre level max, on a ce truc là, qui ne sert vraiment à rien, il nous faudrait une garnison, et on a le quartier des tailleurs de pierre, ah oui, alors par contre, niveau bonheur, ça va être un peu tendu. On a quand même douze unités de base, c'est peut-être pas utile ça, avec les forts, bon après les forts peuvent tomber, mais on va faire, je pense, la taverne des dés plutôt. Ici, ça sera un petit avant-pause qui va nous rapporter de la pierre, relativement défensif, mais pas non plus trop. Et si ça tombe, ça tombe, c'est tout. Ici, on construit ça. Et si on construit ça, mais on n'a plus de main d'oeuvre, ok, pas de soucis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah du coup, on va arrêter cet épisode là, épisode un petit peu guerrier, mine de rien. Ouh, on passe à 1,24 pierre, ça c'est cool ça. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501